... Je suis automaticien. L'automatisme, c'est tout simplement faire fonctionner une installation de manière totalement automatique. Dans n'importe quel milieu industriel, toute pièce manufacturée fait appel à l'automatisme. La majeure partie de mon travail, c'est essentiellement d'analyser le besoin du client et ensuite réaliser le programme en conséquence. Je passe 80% de mon temps au bureau avec 20% réservé pour les essais clients, pour la mise en service et ensuite pour l'assistance au client. Je travaille énormément pour les stations d'épuration. L'automatisme va commander directement l'ensemble des moteurs des pompes, va récupérer l'ensemble des informations physiques, la température, le débit, le niveau et donc va rassembler toutes ces informations en entrée de l'automate et en sortie, suivant le programme que j'aurai établi, je dois aussi développer la partie supervision. C'est tout simplement la représentation sous forme graphique de l'ensemble de la station. C'est aussi que l'exploitant puisse avoir quelque chose de simple devant les yeux. Pour moi, les qualités les plus importantes dans ce métier, c'est rechercher quelles sont les dernières technologies qui sont proposées. On n'est jamais sur de la routine, c'est toujours un challenge. Ce qui me plaît surtout, c'est d'apercevoir que le programme marche selon ce que l'on pensait. C'est très gratifiant. Être acteur du développement durable pour un technicien, une technicienne supérieure en automatique et informatique industrielle, c'est pour la dimension environnementale, optimiser la consommation énergétique des processus industriels en utilisant des technologies moins énergivores. C'est limiter les déchets et les nuisances en développant des applications de contrôle et de supervision. Pour la dimension économique, c'est travailler efficacement grâce à des outils et des méthodes de gestion de projet. C'est travailler avec qualité en appliquant les contrôles et les procédures qualité de l'entreprise. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, savoir travailler en équipe en échangeant avec les différents acteurs impliqués sur le projet. C'est améliorer les conditions de travail de l'utilisateur en développant l'ergonomie du processus et de l'interface homme-machine. Sous-titrage Société Radio-Canada